Bonjour à tous, je propose que nous commencions. Je vais d'abord présenter, je suis Daniel Hennequin, je parle au nom du comité et organisateur de cette troisième journée sciences et médias, et je vais tout de suite appeler M. Samuel Guibal, le délégué régional adjoint à la délégation régionale à la recherche et la technologie d'Ile-de-France. Samuel. Merci Daniel, et merci d'avoir réussi à prononcer ce titre en entier, sans buter sur les mots. Mesdames et messieurs les présidentes et présidentes de Société Savante, mesdames et messieurs, chers collègues, je suis très heureux de vous voir nombreux réunis ici, dans ce bel auditorium de la préfecture de Paris et d'Ile-de-France, et je remercie le préfet et les services de la préfecture d'avoir permis que nous tenions cet événement, qui à mon avis est d'importance, ici. Cette troisième journée sciences et médias pose pour cette édition la question essentielle de comment parler de sciences aux jeunes. Alors pourquoi faudra-t-il parler de sciences aux jeunes, et pourquoi est-ce une question d'actualité ? Alors je vais me permettre une plongée rapide dans mon adolescence, excusez-moi d'être un peu impudique. Les années 80, l'apogée de l'ère de l'ingénierie, l'ingénierie toute puissante et fière, on se souvient que c'était l'époque de l'émergence du TGV, enfin certains d'entre vous ici peut-être s'en souviennent, j'apprécie qu'il y a un mélange de générations dans cet enfant. Le TGV, le Concorde, le nucléaire, le Minitel. Et aussi une période où on voit la désindustrialisation de la France et de l'Europe qui commence à produire des dégâts massifs sur nos sociétés, et où on entend un discours volontariste et rassurant, qui glorifie la valeur ajoutée technologique, qui nous dit que l'avenir, il existe en Europe, et il est à l'intelligence. Laissons les usines à la Chine et gardons les bureaux d'études. Une vision évidemment tragiquement condescendante, les sociétés occidentales auraient-elles vraiment l'apanage de l'intelligence ? Et 30 ans plus tard, non seulement les usines sont en effet parties en Asie, mais aussi les investissements en recherche scientifique fondamentale s'y développent à un rythme vertigineux et soutiennent dans ces pays la vitalité de l'innovation technologique. Pendant ce temps, nous avons assisté en Europe à une désaffection envers les études scientifiques, qui est allée de pair avec une forme de perte de confiance de la société tout entière, envers le progrès que peut engendrer la science et la démarche scientifique. Il y a donc un enjeu économique à stimuler l'attrait pour les sciences, la confiance, et à redévelopper un continuum science, ingénierie, production. Et c'est évidemment un enjeu sur lequel tous les services de l'État, et j'en fais partie, sont très motivés sur ces sujets-là, comme vous le savez. Alors le second point, moins prosaïque certainement, c'est la valeur culturelle, historique, inspirante de la science, qui stimule l'imagination et la créativité. Chacun, chacune d'entre nous, enfants, on s'est tous allongés dans l'herbe et pris plaisir à contempler un ciel étoilé. Et chacun dans son parcours s'approprie le questionnement universel qui naît de cette contemplation, un peu effrayante parfois. Et chacun cherche sa place dans cette interrogation. Poète, agriculteur, architecte, philosophe, maçon, et pourquoi pas scientifique, physicien comme moi, par exemple. Je suis à nouveau impudique, je parle de moi, je ne devrais pas. Et les éléments de réponse apportés par la science, loin de clôturer ce champ d'interrogation, s'ouvrent à l'infini. puissant moteur que cette interrogation. Et il est frappant d'observer à quel point les transformations successives de la conception du monde apportées par la démarche scientifique ont accompagné toutes les grandes évolutions de la société, les grandes évolutions historiques. Que serait en effet notre société si Galilée n'avait pas contemplé les astres et, non content de les contempler, avait cherché à en comprendre le mouvement ? Que serait notre société si Newton ne s'était pas émerveillé devant l'observation des couleurs ? Si Pasteur, etc., etc. Ce parcours appartient à l'histoire de l'humanité, à notre culture, il doit être transmis au même titre que la succession des rois de France, par exemple. Enfin, et pour terminer, je crois sur l'essentiel, à mes yeux en tout cas, il est important de parler de science aux jeunes parce que la démarche scientifique est porteuse de valeurs humanistes fortes. La démarche scientifique permet de créer des connaissances apportées universelles et opérantes, prédictives, des connaissances que l'on peut et que l'on doit, d'ailleurs, dans cette démarche, chercher à réfuter. Et cette démarche, elle permet de contester des faits établis et des réponses d'autorité. En cela, la démarche scientifique est émancipatrice, elle est porteuse de liberté. La démarche scientifique, elle est simple dans ses fondements, elle est universelle et en fait, chaque enfant naît avec l'instinct de la démarche scientifique. Elle suppose une égale capacité des humains à produire du résultat. L'égalité est bien présupposée de la pensée scientifique. Enfin, la démarche scientifique, elle est collaborative. Elle a vocation à créer des connaissances qui n'acquièrent leurs valeurs que par le partage. On pourrait dire la même chose, enfin, certains ont dit la même chose des œuvres d'art. Je pense à Andy Warhol, par exemple, qui considère qu'une œuvre d'art n'existe que lorsqu'elle est reproduite à l'infini. Mais cette notion de partage, elle nous dit une chose, que la démarche scientifique, elle est porteuse également de fraternité. Liberté, égalité, fraternité, nous sommes toutes et tous ici dans notre activité professionnelle ou notre application associative engagée dans des actions qui rendent la science vivante au sein de notre société. Cet engagement, il est militant, il est nécessaire et je vous en remercie. Merci beaucoup Samuel pour cette excellente production. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. Je vais quand même remercier encore une fois le monsieur le préfet de Paris et d'Ile-de-France de nous accueillir dans ce bâtiment qui est très agréable, très fonctionnel. L'organisation de cette journée en a été très largement facilité grâce aussi à l'assistance technique d'ailleurs que nous recevons. Encore merci à la préfecture. Je voudrais de nouveau souhaiter la bienvenue à tous les participants, y compris ceux qui nous suivent via la retransmission en direct sur le web et avec qui, j'espère, nous aurons l'occasion d'interagir beaucoup. Je voudrais également remercier les institutions qui nous ont permis... permis... Ah oui, alors, je ne sais pas... On ne sait où. Ce n'est pas ici. Bon, ce n'est pas grave, je vais le dire pas oral, le déprogramma. Donc, je voudrais... En attendant, je vais aussi remercier les présidents et les présidents des sociétés savantes qui sont ici, je leur souhaiter également la bienvenue. Et puis, donc, remercier, voilà, les institutions qui nous ont soutenus et également sur lesquelles on n'aurait pas pu organiser cette journée. Donc, je remercie de nouveau la préfecture de Paris mais également le CNRS, l'ENOIA et le CEA. Et puis, avant vraiment d'entamer... Enfin, de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais à revenir un petit peu sur l'historique de ces journées. C'est la troisième journée Sciences-Avidia que nous organisons. La première a eu lieu il y a quatre ans en Palais de la Découverte. L'idée a germé au sein de la commission de culture scientifique de la Société Française de Physique et elle a été portée immédiatement, soutenue immédiatement par son président de l'époque, Daniel Bidot. Je dis président de l'époque mais en fait, il est encore président jusqu'à ce soir. Voilà, c'est d'ailleurs lui qui devrait être à ma place ce matin. Malheureusement, un empêchement de dernière minute, elle a empêché de venir, elle a bloqué dans sa Bretagne. Mais, voilà, donc cette idée a tout de suite enthousiasmé Daniel Bidot, les interrogations qu'on avait à l'époque, c'était les préoccupations je dirais des scientifiques qui trouvent toujours que la presse ne parle pas assez de science mais on est aussi conscient bien sûr que les journalistes très souvent trouvent qu'on est un peu retranchés dans notre tour d'ivoire et donc on s'est dit l'idéal ce serait de se réunir, de nous réunir tous ensemble et donc c'est ce qu'on a fait il y a 4 ans comme je vous le disais au Palais de la Découverte. On s'est associé pour ça donc la Société Française de Physique à la JSPI, l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information si je ne me trompe pas voilà la journée s'est très bien passée il y a eu 170 participants bien répartis entre les différentes composantes c'est-à-dire les scientifiques les médiateurs et les journalistes et je pense que tout le monde est très très content les échanges ont été très fructueux et du coup on s'est dit on ne va pas en rester là et on va continuer le cycle et pour vous parler de la suite et bien je donne la parole à Aline Brémi Aline Merci Donc pour cette seconde journée la Société Française de Physique a fait appel aux sociétés savantes Amis et donc l'on rejoint pour cette journée-là la Société Chimique de France la Société de Mathématiques Appliquée Industrielle et la Société Mathématiques de France Alors vous voyez là quelques images c'était une belle journée qui était sur les médias numériques et donc l'INRIA a participé à cette journée nous a aidé à l'organisation et un des points forts ça a été la conférence de Cédric Villani que vous voyez en bas qui a parlé de son expérience avec les médias de façon extrêmement émouvante et touchante et d'ailleurs vous pouvez l'écouter si vous voulez parce que tout a été enregistré comme c'est enregistré aujourd'hui ce qui veut dire que vous pouvez le voir aussi en différé et Cédric nous a fait le plaisir cette fois-ci de bien vouloir parrainer à nouveau cette journée d'aujourd'hui alors il y avait moins de présents que la première fois il y avait 80 présents mais il y avait beaucoup de présents sur internet qui ont participé au travers des questions et donc on en arrive à la troisième journée qui est la journée d'aujourd'hui donc voilà nous voilà six sociétés savantes puisque nous ont rejoints aussi la Société française de statistiques et la Société d'informatique de France donc nous représentons finalement quatre disciplines fondamentales et une bonne partie des sciences dures et on espère que de ce fait ça peut et on a beaucoup apprécié d'ailleurs de travailler ensemble c'était un plaisir alors nous avons souhaité pour cette journée parler de de médias pour les jeunes bon je ne vais pas revenir là-dessus Samuel Guibal on a parlé beaucoup peut-être ce que je voudrais juste dire c'est que on a fait une liste d'interrogations on s'est dit voilà des questions auxquelles on aimerait pouvoir répondre donc cette liste c'est comment communiquer selon les âges puisqu'il y a une grande différence suivant l'âge comment prendre en compte la transition enfance-adolescence quels médias sont adaptés et on verra d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a énormément de médias quels contenus comment les jeunes se les approprient comment lutter contre les stéréotypes les stéréotypes pour les filles les stéréotypes sociaux alors je voudrais juste terminer par un mot sur la forme des interventions dans la première journée il y avait des tables rondes on a décidé de ne pas avoir de table ronde mais plutôt d'avoir des interventions assez courtes mais ça veut dire qu'il y aura de la place pour les questions et qu'on espère que vous poserez de nombreuses questions il y aura aussi les questions les questions qui arriveront par Twitter voilà ce que je voulais dire donc on va passer à l'organisation voilà quelques petites informations complémentaires d'un point de vue purement pratique le programme vous l'avez là et vous l'avez partout là maintenant c'est bien donc la journée va se dérouler de façon assez simple il y aura une pause à midi et demi entre midi et demi et 14h et puis il y aura une pause également dans l'après-midi pendant ces pauses en particulier pendant la pause du midi vous aurez un buffet qui sera servi dans le hall là où se trouve également une petite exposition de travaux présentés soit par nos sociétés à vente mais surtout par des intervenants extérieurs qui vous présenteront des actions qui ont été faites dans le cadre de la thématique de cette journée c'est-à-dire par exemple des bandes dessinées vous avez la liste là je ne vais pas la détailler je vous invite à aller la voir ensuite donc encore une fois bienvenue également à ceux qui nous suivent sur le web vous pourrez interagir via Twitter n'hésitez pas à poser vos questions on sera là pour les relayer et pour y répondre et puis je pense qu'il n'y a pas si j'ai encore un mot je peux oui oui d'abord le comité vous avez ici le comité d'organisation donc il y a des badges et auxquels vous pouvez vous adresser pour toute question et en particulier pour le point presse parce que dans le programme on avait affiché un point presse en fait il n'y aura pas de point presse formel mais s'il y a des journalistes qui veulent se rapprocher de nous ils peuvent le faire et on peut même trouver une salle il y a même une salle pour les éventuels entretiens qu'ils voudraient avoir voilà je crois qu'on va passer à la journée je laisse la parole à Alima Hadi qui est la première présidente de la matinée